Salut à tous, c'est Thomas sans tête ici, j'espère que vous allez bien chers amis, aujourd'hui on se plonge à nouveau dans la campagne de Age of Empires 4. On l'avait commencé dans la vidéo évidemment découverte du jeu, mais aujourd'hui on se plonge dans la chute de Bayeux en 1105 et je vous invite à découvrir le petit documentaire de début avec moi et puis faire juste, alors on fera juste cette mission aujourd'hui de temps en temps, on fera une petite mission comme ça de la campagne Age of Empires 4. Évidemment on commence la mission, on s'y plonge, c'est maintenant, c'est parti, c'est tout de suite. Les récoltes furent détruites. On raconte que cent mille personnes périrent. Implacable, Guillaume le conquérant avait forcé les sujets de son nouveau royaume à lui obéir. Mais cela n'allait pas durer. Ce royaume serait entraîné dans le chaos par ses propres enfants. Lorsque Guillaume le conquérant mourut en 1087, son fils préféré lui succéda. C'était le roi Guillaume II, dit Guillaume le Roux. Mais après 13 ans de règne, le désastre frappa. Lors d'une partie de chasse, il trouva la mort. Le plus jeune frère de Guillaume prit sa place et devint le roi Henri Ier. Mais il y eut un problème. A l'époque, le frère aîné d'Henri, Robert, le duc de Normandie, était parti en croisade. A son retour, il découvrit à son grand-dame qu'Henri s'était emparé du trône. Depuis la Normandie, Robert tenta d'envahir l'Angleterre pour récupérer la couronne de son frère. Mais il échoua et rentra chez lui. Henri frappa à son tour pour se venger. A l'inverse de 1066, il traversa la Manche et envahit la Normandie, afin de déstabiliser le règne de son frère Robert. Sa première cible était Bayeux. Cette ville riche et somptueuse est-elle un des joyaux de la Normandie. Henri allait commencer sa campagne en envoyant ses troupes sur la ville. Bayeux était sur le point de subir le courroux de l'armée anglaise. Voici donc la campagne que l'on joue aujourd'hui. Alors on va attendre que le chargement se termine, évidemment, en espérant que le chargement ne soit pas trop long. Et donc, en fait, là on va jouer les descendants de celui qu'on jouait la dernière fois. Eh bien, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Par contre, j'aimerais bien que le chargement avance, parce que j'ai un temps limité pour faire cette vidéo. Et que se passe-t-il ? Chargement, allez, oui, oui, le chargement il avance. Allez le chargement, allez le chargement. Oh, ça va. S'il vous plaît, soyez avec moi. Comment ça se fait que ce chargement soit si long, là, au secours ? Aïe, 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 bon. Allez, c'est parti, chers amis. On se lance dans cette campagne. Normandie, 1105. Dans la lutte internelle pour le contrôle de la Normandie, le roi Henri Ier décida de faire de Vailleux, une ville encore fidèle à son frère, le duc Robert, un exemple. Normal. Les archers d'Henri prirent position sur les hauteurs de la ville. Où les patrouilles de cavalerie de Robert les attaquèrent immédiatement. Une fois leur palie déployée, les archers d'Henri étaient bien protégés contre la charge de cavalerie. Ils bâtirent la première patrouille. Et donc là, on est censé faire, hop, voilà, installer ça. Armure, assemble toutes les unités à proximité pour augmenter la ramure de corps à corps pendant 5 secondes et augmenter un petit peu pendant quelques secondes. Attends, on va faire ça. Non, 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 attends. Attends, 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 on va faire ça comme ça. Tech. Sauvegarde en cours, très bien, pourquoi pas si tu veux, si ça t'amuse. Alors qu'Henri s'apprêtait à incendier bailleux, d'autres renforts se joignirent à son armée. Oui, bon, bah, des... Des, oui. Tech, tech. Voilà. Clic gauche pour effectuer un déplacement d'attaque. Ouais, ça, je sais. Par contre, attends, ça, on est d'accord, c'est des éclaireurs. Ça sert à rien, les éclaireurs, ça. On va voir, des coups... Tu veux pas... Bougez, toi. Faites un double clic gauche pour sélectionner vos archers. Oui, ensuite. Clic gauche pour effectuer un déplacement d'attaque. Puis clic gauche sur le sol, prendre un ennemi. Oui. Attends. Ouais, je pense qu'ils veulent que je fasse ça, ça, tout simplement. Tiens, mets-toi avec eux, toi. Ah, mais bailleux, en fait, c'est juste à côté. Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Tranquillou. Ok, donc là, on a tous les archers. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, là, juste à côté. Oula, oula, oula. Ok, alors, si elles sont sur un terrain, sur l'élevé, les unités obtiennent une vision améliorée. Bah, tiens, on va envoyer les archers par ici, là. Ok, ceux-là, ils sont faits. Alors, on va juste les mettre ici, simplement. Oh, bah tiens. Ok. Ça va, là, on n'a pas tellement d'archers qui tombent, c'est cool. Capturer le village de la forêt, où ça ? Ah, d'accord, celui-là, celui-là, très bien. Hop. On va juste ramener tout le monde, et on va tous les envoyer ici. Attendez, les mecs, brûlez-moi ça, là. Brûlez-moi ça, ça n'a aucun sens. Ça ne devrait pas exister, cette connerie-là. Alors, j'espère que je ne vous gueule pas trop fort dessus. J'ai l'impression de gueuler quand même pas mal fort. Comment ça que tu es là, là ? Oh, bah, parfait. Hop. On a un petit village qui est censé être par ici. Tiens, détruisez-moi ça. On a tellement d'archers, les mecs, ça n'a aucun sens. Tiens, massacrez-moi ça, là. Tente militaire, d'accord. Bâtiment de population, très bien. Ah, mais il est là, ce con, là ? Reviens ! Reviens, débileus ! Qu'est-ce que vous foutez, où ? Ici. Hop, détruisez-moi ça. Vous vous occupez des archers qui sont juste ici. Et toi, tu les suis. Toi, tu les suis de manière tranquille. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ça prend le temps quand même, ça prend le temps. Hop, maintenant, je veux tout le monde dans le village de la forêt. Je veux tout le monde. Hop, et toi, tu offres ton petit boost rigolo. Prends pas toi, là. Toi, viens par là, là. Tiens, butez-moi ces archers à la con, là. Putain, les archers, ils prennent zéro dégâts, j'ai eu l'impression. Non, mais en fait, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Capturer le village de la forêt, ça c'est fait. Ok. Maintenant, à partir du village de la forêt, je suppose qu'il va falloir que... Envie, tu t'appelles au service d'un forge-main. Oui, oui, bah oui, oui, une forge, ouais. Oui, une forge, hop. Je les garde ici, ceux-là. On va les mettre là. On va les mettre en contrôle 1. Et eux, on va les mettre en contrôle 3. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et eux, on va les mettre en contrôle 4. Pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je suppose que c'était un atelier qui contient des technologies... L'infanterie d'Henri serait bientôt prête à construire l'équipement de siège. Alors, pouvant améliorer les équipements de siège, je suppose que ça doit être ça. Alors, attends, parce que du coup, ça, c'est pas utile. C'est ça qui est le plus utile. Très bien. C'est quoi, ça prod des villageois automatiquement, ça, ou... Ok. Ouais, ça, très bien. J'ai envie de dire, on va créer aussi une petite... Ah non, on en a une, là. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire quelques cavaliers, tiens. Y'a plus de bouffe ! Merde ! C'était donc une connerie. Excusez-moi, arrêtez ça. Merci. Maintenant, vous ne vous faites uniquement et que des trucs de partout. Je sais pas, je fais ça au pif. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Monter le camp, les fantassins... Alors que l'on obtienne la capacité de monter le camp. Ok, si ça t'amuse. Bah, pourquoi pas, tiens. Ça, c'est pas bête. Hop, ça, normalement, ça a fini. C'est parfait. Et ça, je peux pas parce que j'ai pas assez d'or. Et bien, c'est pas grave. Des armes de siège conçues pour détruire les murs des fortresses. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire une mini-prod juste ici. Et si on a quelques cavaliers qui sont en train de sortir, ça c'est cool. Oui, oui, attendez, on va avancer un petit peu par là-bas, là. Et du coup, normalement, eux, ils peuvent faire ceci. Là, par ici, ça déverrouille le truc de monter le camp. Ça, c'est cool. On va en mettre quelques-uns au bois parce que le bois, ça sert un peu à ça, quoi. D'ailleurs, eux, ils peuvent pas en faire aussi. Ah, mais j'ai pas assez de bois. Ok, c'est pour ça. C'est donc pour ça, c'est donc pour ça. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. On est en train de créer un petit peu notre petite armée. Il nous manque encore du Wab. Il nous faut beaucoup, 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 beaucoup de Wab. Ok, c'est bon. J'ai pas de glandeur, très bien. Donc là, j'ai quelques prods de bouffe. J'ai un peu de prod d'or parce que l'or, c'est quand même pratique. On va pour se le cacher. Alors, des petits béliers, ça, c'est cool. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir faire un atelier de siège. Mais vu qu'on est à l'âge féodal, je pense pas qu'on va pouvoir en faire. Hop, on va refaire juste une petite maison ici. Tiens, viens par ici. Tu t'occupes de ça. Et ensuite, tu fais ça. Non. Tu fais ça. Et ensuite, ça. L'ordre, c'est très important pour vous donner des ordres aux villageois. L'ordre des ordres est très, très important. Putain, 110. Ça coûte quand même cher, les cavaliers. Ça coûte pas rien. Ah, j'ai l'impression qu'eux, ils prennent pas le truc du camp, là. C'est dommage. C'est dommage, dommage. J'ai à peu près toutes mes unités qui en ont besoin dedans. Non, pas toi. On se cure. Hop, on met ça au milieu. Ça, on est à peu près pas trop mal. Capacité active. Ouais, ouais, ça, je sais. Si je refais monter le camp. Oh, putain, ça le monte par ici. Est-ce que ça sert à quelque chose pour eux ? Non, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, malheureusement. Ça ne sert à rien. Je peux en faire de ça un petit peu, hop, par ici. Utiliser l'infanterie pour construire des béliers. D'accord, il nous en faut trois, en fait. C'est pour ça que ça n'avance pas depuis tout à l'heure. Ok, 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 ok. C'est parti, on en fait quelques-uns. On divise évidemment les groupes. Il me faut 350. Et je n'ai toujours pas les 350, évidemment. Tiens, fais les recherches là, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas avancer sinon. Ah, sauvegarder en cours. C'est parce qu'on a fait les objectifs. Mieux, pas du tout. Ce n'est pas mieux du tout. J'ai fait n'importe quoi avec mes caméras là. Là, c'est un peu plus centré sur moi. Ok. Ok. Alors maintenant, franchissez les murs. Et bien moi, je vous propose qu'on y aille. Hop. Alors j'essaye de détruire déjà la première espèce de tour de garde là. Ensuite, on va détruire l'autre. Les murs de Bayeux avaient cédé. Et les hommes d'enri prirent la ville d'Assou. La garnison de Robert tenta une dernière fois de défendre Bayeux. Mais Henri, impitoyable, écrasa ses hommes et réduisit leur ville en cendres. Ok. Alors là, par contre, on va éviter de se faire décimer. On va juste aller arriver par ici. Par contre, ça passera peut-être un peu mieux. Hop. D'accord. Par ici, ça attaque toujours. On va aller par là-bas. C'est pas grave. On va rentrer dans la ville. Rentrer, rentrer. Rentrer, rentrer chez mes chers amis. C'est pas ici que ça se passe. Hop. Tout le monde sur eux là-bas. Concentrez-vous là-dessus là. Hop là. Comme ça, tout le monde a un petit shield rigolo. T'as exécuté ceux-là. Toi, tu vas là-dessus. Ce sera très très bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que se passe-t-il ? Mais non. Excusez-moi. Allez attaquer quelque chose. Faites quelque chose. Soyez utiles. Ok. Ça, ça tombe. Ça tombe comme des mouches. C'est très très cool. Tu reviens en arrière. Attends, tu reviens en arrière parce que t'es très très dans la merde toi. Alors, il faut qu'on attaque par ici. Voilà. On va les envoyer par ici. Lui, on va les faire. Ah putain, il passe pas ces débiles. Attaquez-moi ça. Tiens, toi t'es un cavalier toi. Voilà, c'est parfait ça. On va se attaquer. Oh bah voilà, c'est parfait. C'est fait. Ça du coup, c'est quoi ? C'est une chambre de commerce. Mais c'est pas ça qui nous importe. Nous, ce qu'on veut, c'est battre les défenseurs de Bayeux. Détruiser les bâtiments de Bayeux. Mais si, c'est ça en fait. C'est exactement ça finalement. Oh la vache. Ces exécutions mon pote. Oh là. Oh mais j'ai l'impression que ça tire depuis là-bas là déjà. Alors attendez, on va cramer ça. Ici, il me faudrait quelques petites prods de plus là. Genre quelques cavaliers ou quelque chose. Alors on va faire quelques petites choses par ici. On va quand même prod deux, trois trucs. Ici, j'ai une petite partie. Ici, on va rentrer par ici. On va aller par là. Parce que c'est pas hyper... C'est pas hyper... C'est pas hyper efficace, cette connerie. Allez-y mes amis. Ok, vas-y, vas-y. Alors détruis les bâtiments, détruis les bâtiments. Attends, attends, attends. Reviens en arrière toi. Reviens en arrière, te fais pas tuer comme un con. Putain la vache. Les villageois qui se font exécuter. Non mais attaque toi. Qu'est-ce que tu me rends là ? Juste là, derrière. Ok, ce bâtiment a l'air terminé, quasiment. Hop, c'est parti. Ce bâtiment, il est terminé. On détruit le deuxième bâtiment. Oui, c'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors on va terminer ça. Attention les gars, derrière. Vous là, faites-en un autre là. Meneur blessé. Viens là toi. Viens le heal. Ah putain, mais c'est détruit et ça a pas marché. Ah merde. Scusi, scusi. Scusi, scusi. Putain, ça a toujours pas terminé ça ? Bah, terminez-moi ça là. Terminez-moi ça. Attends, vas-y. Capacité. On détruit ça. Et le roi Henry, il n'a rien subi du tout. Il va très bien. Regardez-moi ça. Hop là, je ramène encore des cavaliers juste ici. Le meneur a repris une blessure. C'est pas possible. Non, non, vous, vous détruisez ce château là. Vous, vous cassez ça mon pote. Tiens, exécutez-moi ça aussi là. Par contre, par pitié, détruisez-moi ce truc là. Ça prend beaucoup trop de dégâts. Ça prend pas assez de dégâts, justement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, Notre-Dame. Oh, putain, une merveille. Merde. Alors, attends, normalement. Ah, mais putain, c'est vrai que j'ai cette capacité-là, moi. J'oublie tout le temps, ça. Hop là, derrière. Ah, excusez-moi, monsieur. Pourquoi vous vous attaquez pas là, là ? Ah, putain, je fais plus assez de dégâts, malheureusement. Je ne fais plus assez de dégâts, malheureusement. Je n'ai pas assez de gens. Il faut que j'arrive à battre toutes ces personnes-là. Malheureusement. Je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas si ça va passer, parce que je n'ai plus beaucoup d'archers. Malheureusement, ça n'aide pas des masses. Ça, c'est bien le... Ah non, d'accord, c'est un cavalier royal. Chevalier Henry a reçu une blessure. Merde, filez-le. Retournez-y. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Capacité. Aïe, 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 aïe. Ah, mais ce n'est pas grave, on a une petite proie d'ici. C'est parti. Allez-y, allez-y. Butez-moi tout ça. Reviens en arrière, toi. Non, non, non. Reviens en avant. Hop. Voilà, allez-y. Venez vous empaler. Oh putain, mais il y en a encore par ici. Ce n'est pas possible. Attendez, exécutez le type là-bas tout seul. Putain, la vache, ils ont du mal. Allez, là, on y est, là. Et bah voilà. Petite campagne d'aujourd'hui, les gars. Ça fait une petite vidéo, on est cool. J'aime bien faire des petites campagnes de Hedgehog. C'est stylé, je trouve. Et que la population terrorisée s'enfuyait. Le roi Henry savourait sa victoire sur son frère, le duc Robert. Mais Henry ne s'arrêterait pas avant d'avoir soumis toute la Normandie à l'autorité de la couronne anglaise. Tranquille. Ça s'est très bien passé. Vous avez stressé ? On ne va pas. Ah, on a débloqué deux petites vidéos. Alors celle-ci, possession, c'est celle qu'on a vue en début de game. Du coup, on va regarder la fabrication de la maille. Et ensuite, on va s'arrêter ici. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez la chanson. On s'arrête tout de suite dès que la vidéo se termine. Allez, ciao tout le monde. En 1100, le chevalier médiéval était vêtu de maille de la tête aux pieds. Le roi est vraiment comme une faible métallique. Il se passe et se passe comme une chaise. Mais il est en fait fait de centaines et centaines d'entreprises interlockées. Elle pouvait dévier la lame d'une épée. As an armor, maille didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat. The coat absorbed the shock of the blow whilst the maille turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. La première étape de sa fabrication consistait à créer un fil de la bonne épaisseur. Le fil passait à travers une filière qui comportait une série de trous de plus en plus petits jusqu'à l'obtention d'un fil du calibre désiré. Le fil passait à la main de la main de la main. To make the rings, we wind the wire onto a mandrill. And then we take it off the mandrill and cut the rings. Donc, j'ai flatté les ends de l'œil de l'œil et j'ai piercé une hole dans l'œil. Et maintenant, Nick a besoin de mettre un rivet dans l'œil. La construction principale de l'œil serait une ratio de 4 à 1. Donc, chaque l'œil va passer à 4 de ses félos. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait un set de 5, qui seraient à un autre set de 5 pour créer un sheet de l'œil. La maille devait être taillée sur mesure. Elle devait recouvrir les pieds et les jambes, les mains et les bras, et bien sûr, la tête. Un bon fabricant pouvait créer des formes très précises. Of course, for more complicated parts of the body like elbows, we can actually tailor it in two different directions at the same time. Yeah, so if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Pour couvrir un chevalier des pieds à la tête, il fallait environ 200 000 anneaux. High-status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Avec sa cote de maille, son bouclier et son casque, il était bien équipé pour affronter les armes de l'époque. ET DO A Sous-titrage ST' 501